Musique La cuisine créole a le vent en poupe. Alors, pourquoi ne pas en faire un formidable argument touristique ? D'ailleurs, la très médiatique Babette est déjà sur le coup, en lançant cette année le premier salon de la gastronomie des Outre-mer à Paris. Localement aussi, le ton est donné, et déjà depuis plusieurs années. D'abord par le Festival international de la gastronomie traditionnelle, tout autant que par le grand marché des produits du terroir. Une idée originale, celle de créer le concours des chefs de la gastronomie créole. Et c'est la Chambre des métiers de l'artisanat qui a organisé cette première édition du Lille et d'Or, en partenariat avec la région, pour valoriser le travail des jeunes des CFA, de l'URMA, mais pas seulement. Nous avons vu qu'il y avait énormément de talent en Guadeloupe et qu'il fallait le faire savoir. Et je pense qu'aujourd'hui, nos chefs, ils travaillent avec des produits locaux, ils ont su marier cette belle cuisine française. On peut parler de gastronomie créole. Alors la Guadeloupe, terre de champions, certes, mais aussi terre de gastronomie. La Guadeloupe doit être une destination, à notre avis, culinaire. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de satisfaction que je vois que le chef de la cuisine créole nous vient d'ailleurs. Ça veut dire que notre cuisine, quelque part, est déjà internationale. Frotte Torsé a remporté ce concours parmi 12 concurrents. Tous de grands chefs cuisiniers guadeloupéens. Ils ont imposé certains produits dans le final, surtout. Il y avait un panier mystérieux, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'il fallait cuisiner. On savait tout simplement qu'on avait trois heures pour finaliser le plat pour le juge. Il était en compétition avec cinq autres finalistes de formidables alchimistes de la cuisine créole, comme Jeff Antus. Aujourd'hui, j'ai décidé de préparer des fruits de mer, à savoir du chatroux et un poisson qu'on appelle le cola blanc ou le cola bata. J'ai préparé une sauce matelotte, c'est-à-dire un fond de chatroux, qui va être mouillé au vin rouge réduit, et avec des aromates, un petit peu de piment, pour appeler un petit peu l'esprit créole. Puis ce fut au jury de décider. Même défi pour Frédéric Fabulas. 20 ans d'expérience et originaire des abîmes. Ici, j'ai une petite crème de fruits à pain, sur laquelle je vais disposer mon filet, qui a été revenu dans du beurre moussant, en faisant bien attention à la cuisson, bien évidemment. Ensuite, je vais disposer un cannelloni de patate douce, qui a été fait avec deux types de patate douce, la patate douce jaune et la patate douce vin rouge. Et ensuite, je vais disposer une queue de oiseau farcie. Ou encore pour le très réputé Jimmy Bibrak, originaire de Bouillante. Alors là, on est sur un filet de poisson lion, farcie aux fines herbes, donc plantes médicinales, c'est quelque chose que j'aime bien. Et la grisette, ce qu'on appelle la brésilienne, la langouste brésilienne. On va rajouter un petit croustillant, j'aime bien quand il y a un croustillant dans l'assiette. Bien sûr, avec le moelleux. Donc on est sur un flanc de giromont, qu'on va dresser en sphère, chemisé avec l'épinard sauvage. Jean-Pierre Palmier faisait aussi partie des finalistes. 28 ans d'expérience et originaire de Sainte-Anne. C'est l'union du vivano et du roi sou sur une île. Donc ici, j'ai mes petits légumes, j'ai ma sauce au lait de coco avec du curry. Donc j'ai des ballottines de vivano avec une mousse de roi sou et de vivano. Donc je vais commencer. Petite quenelle d'avocat comme ça. De grands chefs qui ont appris à travailler les légumes pays, les racines, les épices, en les associant à d'autres saveurs. Mais dans cette dynamique. Il était aussi important de rendre hommage à tous ces producteurs et transformateurs pleinement investis dans leur mission. Nous sommes alors allés à leur rencontre dans les jardins de la région à Bastère, à l'occasion du grand marché des produits du terroir. Sébastien a intégré la pépinière familiale et s'est spécialisé dans les plantes médicinales, ornementales et aromatiques. C'est la quatrième fois que nous participons, si je ne me trompe pas. Les gens qui viennent au grand marché régional, nous leur expliquons les conseils d'entretien, mais aussi les vertus des plantes. Puis nous décidons de nous intéresser au Pélagique, un autre pôle de ce grand marché. Comme on vient d'ouvrir une poissonnerie sur Rivière-Sens, donc aujourd'hui on est venu montrer nos produits. Non, on a l'habitude d'être ici, c'est-à-dire en tant que pêcheur seul, on a toujours travaillé depuis la première édition. Un détour par le secteur de l'agrotransformation. Car pour Anna Herry, ce marché est une première. Alors je suis venue justement pour présenter de nouveaux produits, je travaille le manioc et je voulais montrer qu'on voulait faire autre chose avec la farine de manioc, telles que les muffins, les financiers, les petits pains apéros, avec la farine de manioc. Nous retrouvons Sylviane Coquerel de l'entreprise Soukashik. Elle participe à ce marché pour la troisième fois. C'est-à-dire comme je suis du Nord-Grande-Terre, donc j'ai envie de venir voir ma clientèle de Bastère. C'est une belle place pour acquérir de nouveaux clients sur la Bastère. Toujours dans l'agrotransformation, nous finissons notre marché par le café, comme pour un bon repas. Roland Arrozot est un fidèle de la première heure et ne veut rater cette rencontre sous aucun prétexte. J'ai constaté une année, je faisais des ventes meilleures que même sur le salon de l'agriculture à Paris. Pour sa cinquième édition, le Grand Marché Régional des Produits du Terroir a accueilli 115 artisans et producteurs à l'hôtel de région, avec toujours ce même objectif, promouvoir une alimentation saine et encourager les échanges entre producteurs et consommateurs. Alors dans ce même esprit, il est un rendez-vous que les amateurs d'art culinaire apprécient. C'est le Festival international de la gastronomie traditionnelle de Guadeloupe. Masterclass, atelier culinaire, concours, dîner de prestige ou encore barbecue géant. Ce festival des goûts et des couleurs séduit le palais des fins gourmets comme des gourmands. La Masterclass justement, sa vocation est de présenter une cuisine d'ailleurs. Et cette année, c'est la région toulousaine qui est mise à l'honneur. Mais avec des produits de notre terroir. C'est une chaîne, avant d'en arriver à l'assiette et déguster, il y a des producteurs, il y a des éleveurs, il y a une culture, il y a des choses qui passent bien avant la cuisine. C'est vraiment une chaîne et nous on est à la finalité, on est à la transformation et on sert ça à nos clients. Et c'est très important d'avoir des festivals comme ça, un festival comme ça pour mettre en avant vraiment tous les producteurs et la chaîne entière. Un tartare de langoustines fumées, tourteaux et agrumes qui émeut les papilles. Jean-René Leriche est restaurateur guadeloupéen et installé à Toulouse depuis des années. Il est l'invité d'honneur de ce festival et a également accepté d'animer un atelier sur la papaye. En Guadeloupe, on a une guichesse incroyable parce qu'en métropole, c'est dû d'avoir des produits exotiques. La papaye, c'est un produit qui pousse partout, pas besoin forcément d'avoir un autre quotidien particulier et pas cher. Donc du coup, il a beaucoup de vertu pour le corps mais aussi gustativement aussi. Il faut mettre en avant nos produits et les consommer. Que ce soit la papaye, le filet à pain, la passion, c'est incroyable. Autre invité prestigieux de ce festival, le chef cubain, Michael Alandrondro Calvo. Je me suis très heureux d'être ici parce qu'en fait, on est tous dans la Caraïbe. Je suis curieux de présenter ici la gastronomie de Cuba. Et ça dépend seulement de chaque pays par qui a été colonisé. Cuba a été colonisé par l'Espagne et la République dominicaine par l'Espagne. On a tous les mêmes ingrédients mais je pense que la seule différence, c'est la façon d'utiliser les ingrédients. Le chef d'orchestre et surtout l'initiateur de cette belle idée, c'est Jean-Jacques Jérémy, le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. C'est un festival qui est à la 7ème édition et qui a pour but principal de dégager les méthodes d'utilisation de nos produits du terroir en gastronomie et en art culinaire. La région a adhéré tout de suite dès lors qu'on leur a présenté le projet. Il a été difficile à mettre en œuvre mais c'est une volonté de la région Guadeloupe. Et il n'y a aucun doute que toutes les éditions se sont faites avec son assentiment et les fonds nécessaires à la réalisation. Donner à la cuisine créole ses lettres de noblesse pour l'intégrer dans nos atouts touristiques. Non pas une mais plusieurs manifestations de haut niveau relayées par la presse nationale pour valoriser producteurs, transformateurs et restaurateurs. Ce concept lumineux et succulent a été initié par la collectivité régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada